Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Allô ? Allô, Jamy ? Est-ce que tu m'entends, Jamy ? Oh là là, non ! Mais avec quoi tu téléphones ? C'est presque une antiquité. Le téléphone portable tel qu'il existait il y a 15 ans. Aujourd'hui, les téléphones portables tiennent dans la poche. Ils sont non seulement minuscules, mais aussi beaucoup plus performants. Avec certains modèles, on peut surfer sur Internet et même envoyer des photos. Eh oui, nous sommes entrés dans l'ère de la miniaturisation. Venez avec moi. Les ordinateurs aussi sont de plus en plus petits. Regardez celui-ci, il est léger, maniable et en plus, on peut l'utiliser comme un calepin. La preuve, regardez. Si tous ces objets ont pu être miniaturisés, c'est en grande partie grâce à l'invention du circuit intégré, plus connu sous le nom de puce électronique. Et les tout premiers ordinateurs, eux, ne connaissaient pas les puces, mais fonctionnaient avec des lampes à vide. Le calculateur Enyaq, utilisé par l'armée américaine en 1946, occupait une pièce de 160 mètres carrés et effectuait 5000 additions et 300 multiplications à la seconde. Aujourd'hui, une simple calculatrice est beaucoup plus performante grâce au progrès de la microélectronique. Les puces sont partout et on ne s'en rend même plus compte. Du réveil en passant par la chaîne IFI ou la télévision, elles ont envahi notre quotidien. Certains modèles de voitures sont eux aussi truffés d'électronique, qui contrôlent les paramètres moteurs, le freinage ou bien encore le déclenchement de l'airbag. Grâce à la miniaturisation des composants, nos ordinateurs sont plus puissants et ont plus de mémoire. Les experts estiment qu'en 2015, une puce pourra contenir l'ensemble des livres de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes ici dans les laboratoires du CEA à Grenoble. Alors il faut savoir que la région grenobloise, c'est l'un des principaux pôles technologiques français. Avec ses industries, ses laboratoires, il emploie au total près de 30 000 personnes. Ici donc, la puce va nous livrer tous ses secrets. Et pour commencer, on va observer sa surface. Regardez. Voici grossi mille fois un réseau très dense et sur plusieurs niveaux de fils électriques. Et oui, une puce, c'est un circuit électrique. Les informations qu'elle reçoit, les ordres qu'elle envoie circulent dans ce circuit sous forme de signaux électriques. Et rendez-vous compte, on est capable de fabriquer des objets minuscules. Ce fil, par exemple, ne mesure pas plus d'un micromètre de large. Tu te rends compte, Jany ? Nous sommes au cœur du micro-monde. C'est tout petit. Un micromètre, c'est mille fois plus petit qu'un millimètre. Pour vous donner une petite idée, on va dire que cette règle correspond à un millimètre. À titre indicatif, un cheveu n'occuperait sur ce millimètre qu'un tout petit espace. Et pourtant, il fait déjà 100 micromètres. C'est vous dire la taille d'un micromètre. Par rapport à ce millimètre géant, un micromètre, c'est ce tout petit espace. Il y a encore plus petit. Il y a le nanomètre, mille fois plus petit qu'un micromètre. Vraiment, tout petit, petit, ça donne le vertige. Eh bien, il y a encore plus petit. Il y a l'angström, dix mille fois plus petit qu'un micromètre. C'est la taille des atomes. Vous savez, ces éléments qui constituent la matière, eux-mêmes sont formés d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. À titre d'information, l'électricité se présente sous la forme d'une circulation de tout petits électrons. Jamy, viens voir. Nous sommes ici chez l'un des plus grands constructeurs de puces électroniques. Seulement, attention, une puce. Avant de la fabriquer, il faut d'abord la dessiner. Venez voir. Regardez comme ces puces sont belles. On dirait des véritables petits bijoux. Ce sont en fait plus que des bijoux. Ce sont des villes dans lesquelles les informations, toujours sous forme de signaux électriques, circulent, s'arrêtent, changent de direction, sont transformés, traités, etc. Et là, Cyril, nous avons le plan d'une ville puce. Exactement. Avec ses routes et ses quartiers, on dirait. Exactement. Ici, on peut voir l'arrivée des signaux. Ils vont arriver jusqu'à un petit composant dans lequel ils vont être modifiés. Ce composant, on peut l'assimiler à une petite usine dans une ville. L'usine va recevoir le signal, le modifier et l'envoyer jusqu'à une autre petite usine. Ensuite, le signal va continuer sa route. Et arriver dans un gros quartier. Un gros quartier de la ville, ce quartier représente la mémoire et le cerveau de la puce. D'accord. Il va être modifié et continuer sa route. On a ici un autre quartier qui permet de contrôler la vitesse de la puce. Et ici, le dernier gros quartier permet de contrôler les communications avec l'extérieur. On pourrait voir ça comme une gare ou un aéroport. Ça permet d'envoyer les signaux vers l'extérieur. D'accord. Et dans tous ces quartiers, il y a des millions de composants. Et tout ça tient dans une puce d'un centimètre carré. A l'intérieur d'un circuit, les données circulent sous forme numérique. J'explique. Au chiffre 1 correspond un signal électrique. Au chiffre 2 correspond un autre signal électrique. Etc. Etc. Ces signaux sont très difficiles à transporter. Aussi, ils ont été codés avec des zéros et des 1. En fait, au chiffre 1 correspond le code 0, 0, 0, 1. Au chiffre 2, le code 0, 0, 1, 0. Etc. Etc. Pour les lettres, c'est exactement la même chose. Elles ont été codées avec des zéros et des 1. Dis donc, Jamy. J'ai bien regardé dans la puce. En fait, il n'y a pas de zéros et il n'y a pas de 1. Effectivement. Dans une puce, on ne voit pas de 0 et de 1 se balader. En fait, au code 0 correspond un signal électrique faible. Et au code 1, un signal électrique fort. Ces données sont traitées, transformées à l'intérieur du circuit grâce à des composants. Les petites usines dont on vient de parler. Parmi ces composants, il y a les transistors. Le principe est très simple. Un signal électrique faible correspondant au chiffre 0 se présente à l'entrée du transistor. Pour le moment, il ne peut pas rejoindre la sortie. En effet, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de canal. Pour que ce canal se forme, il faut absolument qu'un signal électrique fort se présente au niveau de ce qu'on appelle la grille. À ce moment-là, le canal se forme et le signal électrique correspondant au 0 peut rejoindre la sortie. C'eût été un signal électrique fort correspondant au 1 de la même manière, il aurait pu rejoindre la sortie. Et dans ces conditions, le transistor fonctionne comme un interrupteur, un aiguilleur. Mais dis-moi, ton transistor là, il est suffisant pour effectuer des calculs compliqués ? Ah non, pour effectuer des calculs, les transistors fonctionnent par paire. Un premier transistor de ce côté-ci, un second de ce côté-là qui fonctionne en fait à l'envers. C'est un signal faible qui fait descendre le canal. Grâce à ce dispositif, lorsqu'un signal faible se présente au niveau des grilles, ici, pas de canal, là, un canal, c'est un signal fort qui arrive à la sortie. 1 en bas, 0 en haut, le signal est inversé. Maintenant, lorsqu'un signal fort correspondant au 1 se présente au niveau des grilles, ici, pas de canal, là, un canal, c'est un signal faible correspondant au 0 qui arrive à la sortie. Quoi qu'il arrive, le signal est toujours inversé. C'est très important. Car pour effectuer des calculs, eh bien, les informations doivent être inversées de multiples fois. Tenez, pour simplement faire 4 plus 5, eh bien, il faut plusieurs dizaines de transistors. Jamy, tu veux voir l'ancêtre du transistor ? À mon avis, il n'y a pas besoin de microscope. Tu as raison. Voici l'objet. C'est une lampe à vide, regardez, encombrante, fragile et très gourmande en énergie. Alors, pour la remplacer, eh bien, en 1947, on met au point, regardez, le premier transistor. Il est en silicium et à ses trois pattes, on reconnaît les trois pôles dont nous a parlé Jamy. Sur un circuit, on assemblait les transistors les uns à côté des autres. Là, déjà, on a gagné beaucoup de place et beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas tout. En 1959, on invente le premier circuit intégré, la première puce qui, à l'époque, avait des pattes. Dans ce boîtier noir, il y a un bloc de silicium dans lequel on a gravé les transistors. La première puce en contenait cinq. Aujourd'hui, grâce au progrès de la technologie, on est capable, sur une plaque de silicium plus mince qu'une feuille de papier, de graver des dizaines de millions de transistors. Pour les observer, il faut maintenant casser notre puce en deux. Venez voir. Grâce au microscope électronique à balayage, on peut observer ici la surface de notre puce, en clair, et au niveau de la coupe, regardez, on va voir apparaître grossi 25 000 fois notre transistor. Il est absolument minuscule de la surface à la base, avec ici un premier niveau de connexion électrique, l'ensemble mesure de microns d'épaisseur. Notre transistor, lui, est donc invisible à l'œil nu. Et s'il fonctionne même aussi petit, c'est grâce au matériau dans lequel il est gravé, le silicium. Le silicium, Jamy, c'est un semi-conducteur. Une révolution, ce silicium. En effet, dans la nature, il existe deux grands types de matériaux. Les matériaux conducteurs, d'abord, comme le cuivre. Ils sont constitués d'atomes qui possèdent un électron libre. Lorsqu'on place le cuivre sous tension, grâce à une pile, ces électrons libres vont se déplacer. Ils vont jouer à saute-mouton, attirés par la borne plus. Cette circulation d'électrons engendre un courant électrique. Inversement, d'autres matériaux ne possèdent pas d'électrons libres. Ils ne permettent pas au courant de circuler. On dit qu'ils sont isolants. Et puis, à côté, il y a des matériaux comme le silicium, des semi-conducteurs. Le silicium, lui, est constitué d'atomes qui possèdent quatre électrons sur leur dernière couche. Ces atomes tiennent entre eux en mettant en commun des électrons qui forment alors des paires. On va incorporer du phosphore à ce silicium. On dit qu'on le dope. Le phosphore, lui, possède cinq électrons sur sa dernière couche. Une fois les paires constitués, voyez-vous même, il reste un électron libre. Si on place ce silicium sous tension, eh bien, ces électrons libres vont se déplacer, jouer à saute-mouton d'atome en atome, attiré par la borne plus. On peut aussi doper le silicium avec du bord, un matériau qui, lui, ne possède que trois électrons sur sa dernière couche. Une fois les paires constitués, il manque un électron. Il y a des trous. Si on soumet ce silicium à une tension, eh bien, les électrons vont aller combler les trous de proche en proche. Tout se passe, en fait, comme si les trous descendaient. Conclusion, plus on dope le silicium, plus on le rend conducteur. Et ça, c'est très important pour fabriquer des transistors. D'accord, Jamy. Mais alors maintenant, avec ton silicium, comment fait-on un transistor qui laisse ou qui ne laisse pas passer les signaux électriques ? Eh bien, l'entrée et la sortie, on dit aussi la source et le drain, sont dopées au phosphore. Autrement dit, elles sont riches en électrons libres. Le passage, lui, est dopé au bord. Autrement dit, il manque des électrons. Il y a plein de trous. Lorsque le transistor est alimenté, les électrons qui se trouvent au niveau de l'entrée, sensibles à l'appel de la borne positive, n'ont qu'une envie, rejoindre la sortie en jouant à sautemouton. Seulement, c'est impossible. Il y a plein de trous. Il n'y a pas de canal. Et dans ces conditions, eh bien, le courant ne passe pas. Maintenant, regardez. Si on applique une tension au niveau de la grille, les trous sont repoussés vers le bas. Et cette fois, un canal se forme. Les électrons de l'entrée peuvent jouer à sautemouton, rejoindre la sortie, puis la borne positive. Cette fois, le courant passe. Ben, qu'est-ce que c'est que ce programme ? On se croirait dans Star Trek. Mais non, Jamy, pas Star Trek. C'est pas sorcier. C'est toi, Sabine ? Ben oui. Je suis en salle blanche. C'est le coeur de l'usine, l'endroit où l'on fabrique les puces électroniques. Ici, on parle de salle blanche, classe 1, car les conditions de propreté sont draconiennes, mille fois plus rigoureuses que dans un bloc opératoire. D'où la combinaison. Il faut dire qu'ici, on ne tolère pas plus de 33 grains de poussière par mètre cube. Un mètre cube, c'est à peu près l'équivalent d'un frigo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les poussières et autres particules sont les ennemis mortels des puces électroniques. Elles écrabouillent les composants qui sont beaucoup plus petits qu'elles et en plus, elles provoquent des courts-circuits. Et voilà ce qui arrive lorsqu'une poussière s'introduit au coeur d'une puce. Le circuit intégré est bon à mettre à la poubelle. Pour éviter ces problèmes, l'air de la salle est renouvelé toutes les 6 secondes et le personnel doit respecter des consignes strictes d'habillage. Il faut, pour s'habiller, toujours commencer par s'habiller, enfin mettre des gants déjà, et toujours commencer par s'habiller du haut vers le bas. On met d'abord la cagoule, ensuite la combinaison et ensuite les bottes, pour que les particules descendent, descendent, descendent et on ne salit jamais nos affaires. Ici, pas de mouvement brusque. On ne court pas, on ne se serre pas la main et pour minimiser les déplacements, on utilise des robots qui transportent les plaquettes de silicium entre les différents ateliers. Et pour écrire, il y a même du papier spécial qui ne crée pas de particules. Approchez, les voici, nos fameuses puces sur une plaquette de silicium. Comme celle-ci, on en compte environ 600. Chacune de ces puces peut contenir jusqu'à 55 millions de transistors. Et très bientôt, il y en aura le double, plus de 100 millions. Et oui, c'est comme ça dans ce secteur. Le nombre de transistors sur une même surface de puces est multiplié par 2 tous les 18 mois. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore qui s'est toujours confirmée depuis le début des années 60. Alors c'est parce que les transistors sont de plus en plus petits qu'ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, ils mesurent 90 nanomètres. Alors Jamy, moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à faire encore plus petit ? 90 nanomètres, déjà, ce n'est pas bien gros. Effectivement, c'est ridiculement petit. Tenez, pour vous donner un ordre d'idée, un transistor au milieu d'une puce, c'est l'équivalent d'une table de ping-pong au beau milieu de la France. Ce n'est pas grand-chose. Eh bien, malgré cela, il y en a qui trouvent que c'est encore trop grand. Remarquez, il faut les comprendre, 90 nanomètres, c'est la distance qui sépare la source du drain, l'entrée de la sortie. Si on fait encore un peu plus petit, eh bien, les électrons qui transportent l'information mettront encore moins de temps pour aller d'un point à un autre. Autrement dit, pendant un même laps de temps, ce transistor traitera davantage d'informations que celui-ci. Et à terme, l'ordinateur qui utilisera ce type de transistor sera beaucoup plus performant. Aujourd'hui, les puces de nos ordinateurs peuvent travailler à une fréquence de 3 GHz, ce qui veut dire que leur transistor réalise 3 milliards d'opérations par seconde. Mais cela n'est rien à côté des super calculateurs qui dépassent les 5 000 milliards d'opérations par seconde grâce à des milliers de puces qui travaillent en parallèle. Cela sert par exemple à simuler des essais nucléaires ou à étudier le climat. Dans la téléphonie, la miniaturisation est aussi indispensable. Le téléphone portable, aujourd'hui, nécessite un clavier. Peut-être que demain, vous passerez du clavier et que vous direz, appelle-moi Jean-Claude. Mais pour que le téléphone puisse répondre à cette demande, il lui faudra beaucoup de calculs. Donc là, beaucoup de miniaturisation, avec une contrainte forte, le tout doit tenir dans la main et fonctionner sur la pile. Cette miniaturisation a aussi permis d'améliorer la qualité des jeux vidéo qui sont plus rapides et plus réalistes. Aujourd'hui, on fabrique également de plus en plus de puces. Les plaquettes de silicium sont donc de plus en plus grandes. Voici les anciennes et voici les nouvelles générations qui mesurent 30 cm de diamètre. Pas mal, hein ? Ici, on fait de la photo et plus précisément de la photo lithographie. Tout se passe à l'intérieur de cette machine et voici le principe. Sur ce masque, vous reconnaissez les schémas côte à côte de deux puces avec leur route et leur quartier. Ces schémas sont 5 fois plus grands que le résultat définitif. Mais dans cette machine, eh bien, entre le masque et le disque de silicium, on va placer une lentille qui va réduire le schéma. On va ensuite l'imprimer autant de fois que nécessaire sur la plaquette de silicium. Mais ça, Jamy, ce n'est que la première étape de fabrication. Pour faire simple, disons que c'est le principe du pochoir. Alors, au départ, la plaquette se présente de la façon suivante. Silicium, isolant, gris et une couche de résine sensible au rayonnement ultraviolet. Objectif, doper le silicium ici et là et pas ailleurs. Alors, sous l'effet du rayonnement ultraviolet guidé par le pochoir, les zones de résine qui ne sont pas protégées sont insolées. Après cette étape, on passe au développement qui va permettre de retirer les zones de résine qui ont été insolées. Et ensuite, Jamy, on passe à la gravure. Gravure, façon de parler. Grâce à des gaz, on va attaquer les zones sur lesquelles il n'y a plus de résine. Objectif, former la grille. Puis, grâce à d'autres gaz, on va également éliminer une partie de l'isolant. Car ne l'oublions pas, l'objectif, c'est d'atteindre la couche de silicium. Une fois cette couche atteinte, on peut la doper en bombardant le silicium avec des atomes de phosphore. Enfin, on retire la couche de résine qui se trouve au-dessus de la grille. Dernière étape, isoler le transistor. Et voilà. Et maintenant, pour atteindre la source, la grille et le drain, on va creuser trois puits dans lesquels on va déposer du métal qui va servir de connexion électrique pour le transistor. Il faut environ un mois et demi pour que la puce soit enfin prête. Elle est alors découpée, testée, puis protégée à l'intérieur d'un boîtier. En laboratoire, on prépare déjà les puces de demain qui auront des transistors encore plus petits. Mais cette course à la miniaturisation commence à rencontrer des limites. Lorsqu'on regarde le transistor avec son source, son drain et sa grille, il y a un matériau, une couche en particulier qui va nous poser un problème qui est la couche d'oxyde, de silicium qui isole électriquement la grille du canal. Aujourd'hui, dans les technologies que l'on étudie au niveau du laboratoire, cette couche fait quelques atomes d'épaisseur. Donc on est aux limites du savoir-faire technologique pour faire ces couches. Et il y a encore bien d'autres défis à relever. Trouver de nouveaux outils pour dessiner des traits de plus en plus fins ou encore réduire l'échauffement des composants. Moi, je pense que le facteur économique est certainement le facteur le plus limitant plutôt que, je dirais, par exemple, quand on réduit les dimensions, est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose sous 10 nanomètres ? Oui, on arrivera à faire quelque chose. Est-ce que ça coûtera pas tellement cher que très, très peu d'entreprises pourront le faire ? Ça, c'est un autre point. Et je pense que le facteur économique, c'est vraiment ce qui va limiter la progression et pas tellement la technologie. Nous sommes maintenant dans les laboratoires du CNRS à Grenoble où, depuis plusieurs années déjà, des chercheurs essaient de fabriquer des transistors de plus en plus petits. Et l'une de ces tentatives, c'est le transistor moléculaire. Une molécule, c'est quoi ? C'est un assemblage d'atomes. Rappelez-vous la molécule d'eau, par exemple. H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Eh bien, en 1991, on a découvert une molécule particulièrement intéressante. Regardez sur ces images prises au microscope électronique. On voit des plots carrés reliés entre eux par un fil ou un faisceau de fil. Eh bien, en fait, chacun de ces fils est une molécule en forme de tube constituée uniquement d'atomes de carbone. L'avantage de cette molécule, c'est qu'elle laisse passer les électrons. On essaye donc de faire fonctionner cet assemblage comme un transistor qui laisserait passer ou ne laisserait pas passer les signaux électriques. L'avantage, Jamy, c'est que cette molécule mesure 1 à 2 nanomètres de diamètre. Tu te rends compte ? Ça y est, on est dans le nanomonde ! Alors, en gros, un nanotube, ça ressemble à ça. Une sorte de filet formant un cylindre entièrement constitué d'atomes de carbone. Le but du jeu, c'est d'utiliser ces nanotubes en guise de canal entre la source et le drain. L'intérêt, eh bien, c'est que dans un transistor classique en silicium, on l'a vu, les électrons se déplacent en jouant à saute-mouton. Au cours de leur trajet, ils rencontrent des obstacles, ils sont freinés, ce qui provoque des échauffements. Pas dans un nanotube, les électrons vont directement d'un point à un autre sans jouer à saute-mouton. Par conséquent, il n'y a pas d'échauffement. Mais ce n'est pas tout. Si aujourd'hui, les nanotubes mesurent encore un micromètre, les scientifiques pensent pouvoir réduire considérablement leur taille, ce qui, à terme, permettrait d'augmenter encore le nombre de transistors à l'intérieur d'une puce. Avec ces nanotubes, les chercheurs ont déjà réussi à créer quelques transistors moléculaires capables de traiter de l'information. La difficulté est d'arriver à en fabriquer des millions et de les connecter pour former l'équivalent d'une puce. Des recherches sont aussi menées sur d'autres molécules de synthèse encore plus petites. Lorsque l'on a inséré cette molécule entre les deux petits fils, on peut mesurer le courant qui passe. Et nous nous sommes aperçus que lorsque nous rapprochions les deux petits fils, le courant diminuait à cause de la torsion de la molécule. Donc, ceci peut envisager d'être utilisé pour coder de l'information. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, nos ordinateurs fonctionneront grâce à tous ces composants moléculaires. Même s'il est un jour concurrencé par les molécules dans le secteur de la micro-électronique, le silicium a encore un bel avenir devant lui dans le secteur de la micro-mécanique. Ici, nous sommes non pas à Grenoble, mais à Besançon dans un laboratoire du CNRS. Et regardez ce que les chercheurs ont réussi à fabriquer. À côté de cette fourmi, placée là pour vous donner une idée de grandeur, on trouve un mécanisme qui fonctionne comme une montre, mais une montre de 2 mm de diamètre gravée dans une plaque de silicium comme celle-ci par photolithographie. le même principe que pour les puces électroniques. Et ce n'est pas tout, venez avec moi. On a également réussi à mettre au point des micro-moteurs. Regardez, celui-ci mesure à peine 500 micromètres de diamètre. Il est à peine 10 fois plus gros qu'un cheveu. Alors, on pourrait par exemple installer ces micro-moteurs dans un ordinateur sur la tête de lecture d'un disque dur pour aller chercher les informations avec beaucoup de précision. Ce disque dur pourrait donc stocker davantage de données. Dans ce laboratoire, on a aussi mis au point des haut-parleurs en silicium de quelques centaines de micromètres. On envisage d'en tapisser les réacteurs d'avions car les sons qu'ils émettent à des fréquences particulières pourraient atténuer le bruit au décollage. Avec du silicium, on peut aussi créer des insectes artificiels. Vous voyez ici une libellule dont la masse totale sera de l'ordre de 1 mg. Et sur chacune des ailes que vous voyez ici, nous avons donc distribué 20 000 micromoteurs qui permettent ici d'animer à terme, de reproduire en tout cas les paramètres du vol d'une libellule. Chaque micromoteur n'est pas plus gros qu'un cheveu. Cet insecte miniature pourrait embarquer une mini caméra pour des missions d'espionnage ou analyser des zones contaminées. Mais il ne volera pas avant au moins une dizaine d'années. Eh les garçons ! Oh les garçons, vous êtes où ? Oh là ! Où ça, là ? On est ici ! Oh là là ! Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Il a encore joué avec la machine infernale. On va peut-être penser à arrêter de jouer, penser à grandir un peu, non ? Ben justement, on voudrait bien grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada